Bonjour Eva. Merci d'être avec nous en direct sur Radio-G. Je rappelle que vous êtes avocat en Israël, ancien député du parti Yamina. Et aujourd'hui, vous souhaitiez revenir sur cette fameuse affaire de la Finule. Car après l'Une Roy, la Finule semble de nouveau, dites-vous, être une agence de l'ONU qui se retrouve impliquée par des soupçons de collusion avec une organisation terroriste. La Finule a une longue histoire sur le terrain entre Israël et le Liban. Et cette histoire, dites-vous, n'est pas forcément glorieuse. Tout à fait, puisque tout ceci a commencé par des accusations contre Israël, qu'il y aurait eu des tirs contre la Finule, sauf qu'il faudrait essayer de comprendre ce qui se passe avec la Finule. La Finule a été créée il y a maintenant 46 ans, en 1978, lorsqu'on commençait les incursions de terroristes, à l'époque c'était des terroristes palestiniens, de l'ONP, en Israël, faire des attentats, ce qui a provoqué donc une première opération militaire entre Israël et le Liban, l'opération litanique 1978. On ne peut que constater que 46 ans après, au vu du nombre d'opérations, d'actes terroristes, et de tout ce qui se passe dans le Sud-Liban depuis 1978, que la Finule est un échec. Puisque le mandat de la Finule, c'est de faire respecter la paix, c'est d'empêcher des opérations terroristes, des enfreintes de souveraineté qui viendraient du Liban en Israël. Et ça n'a quasiment jamais été fait, 46 ans. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un cas où, grâce à la Finule, des vies humaines de civils israéliens ont été sauvées. Mais si ce n'aurait été qu'un échec, j'ai envie de dire, objectif d'une force internationale des casques bleus, on aurait pu presque dire, bon, parfois il y a des opérations qui échouent et des empratifs de bonne volonté qui échouent. Sauf que pour la Finule, malheureusement, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire ? Il s'avère qu'au fil des années, la Finule, non seulement n'a pas joué son rôle de force, de paix, mais a, dans le meilleur des cas, fermé les yeux, dans d'autres cas peut-être même participé à l'établissement des organisations terroristes dans ces régions. Comme ça a été dévoilé il y a quelques jours par Israël, on a vu des tunnels terroristes qui sont très proches de la frontière israélienne et à quelques dizaines de mètres des positions de la Finule. C'est-à-dire que le Hezbollah, qui est selon le mandat de la Finule, est censé se retrouver au-delà du Litanie, c'est-à-dire 25 kilomètres au-dessus de la frontière d'Israël, se trouve à quelques centaines de mètres de la frontière d'Israël, porte des positions de la Finule. Mais quand je dis qu'elle a une longue histoire et qu'elle n'est pas forcément glorieuse, il y a eu malheureusement des précédents. Le 7 octobre 2000, malheureusement, date de triste mémoire, qui apparemment déjà par le passé, il y a eu un enlèvement de trois soldats israéliens par le Hezbollah. Il s'est avéré que cet enlèvement a eu lieu sous les yeux des forces de la Finule et a même été filmé par la Finule. L'ONU avait au début nié, et c'est après des enquêtes et des investigations qui ont été menées par des journalistes, que seulement un an après, en 2001, après de longues protestations d'Israël, que l'ONU à l'époque a accepté de libérer les rushs de vidéos de ces soldats de la Finule. C'est des soldats indiens de la Finule, mais peu importe, c'est-à-dire des soldats de la Finule, des casques bleus, où l'on voit clairement que les soldats de la Finule assistent à des enlèvements de soldats israéliens par des terroristes du Hezbollah, et non seulement n'agissent pas, mais en plus filment les actions, et n'ont pas non plus publié le film, ils ont essayé par la suite de le cacher pour un petit peu ne pas reconnaître leur non-action, voire presque collaboration dans ces cas-là. Et il y a malheureusement encore de nombreux exemples au fil de l'histoire. On voit bien que la Finule, non seulement ne fait pas son rôle, mais est presque, j'ai envie de dire, une sorte de deuxième force qui viendrait cacher les actes des terroristes du Hezbollah. Très rapidement, mais là, dans ce cas précis, c'est Israël, pourtant, qui est de nouveau accusé de tirer sur les casques bleus et d'enfreindre le droit international. Comment réagir ? En disant la vérité. Ça a toujours été le cas. On accuse toujours Israël en premier. Je vous rappelle que, par rapport à l'Uneroy et les établissements de l'ONU dans la bande de Gaza, on accusait aussi Israël de tirer sur les installations de l'UNUROI. Et on le fait de moins en moins puisque depuis, ça a été prouvé, documenté, que de nombreux employés de l'UNUROI étaient en réalité des terroristes du Hamas. Et on a vu encore récemment qu'en réalité, le chef des syndicats des employés de l'UNUROI était un chef du Hamas qui a été éliminé au Liban il y a quelques semaines. Donc, il ne faut pas lâcher la vérité. Il ne faut pas se laisser faire impressionner par ces condamnations internationales, par les déclarations d'Emmanuel Macron ou autres. Encore une fois, j'ai pris l'exemple de l'an 2000. L'an 2000, Israël a tenu bon et en fin de compte, la vidéo a été publiée et les familles des otages, donc de ces soldats israéliens, ont attaqué l'ONU en justice. Et donc, la finule par rapport à ces actions-là. Et Kofi Annan avait dû s'excuser par la suite. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher, même si parfois on a l'impression qu'on a le monde entier contre nous, on a la vérité de notre côté et il faut la dire au effort. Merci beaucoup, Yom Top Calfon, avocat en Israël et ancien député de Yamina qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir chaque semaine sur Radio-J. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.